Alors la micro-aventure c'est une tendance montante parce que ça répond aux attentes des citadins notamment qui sont un peu déconnectés de tout ce qui est pour moi un peu important dans la vie, la nature, les autres et soi-même parce qu'on n'a même plus le temps de s'entendre et de s'écouter. La micro-aventure c'est partir pas loin de chez soi de manière totalement accessible donc financièrement et physiquement sur une courte durée donc c'est partir deux trois jours à l'aventure, dormir dans la montagne, faire du vélo, des choses extrêmement simples mais extrêmement viviscientes. Alors deux jours pour vivre, un samedi plus un dimanche puis parfois une RTT, c'est né d'une envie de partager ce que je fais depuis 15 ans. Je pars comme ça à l'aventure de manière totalement normale et puis quand j'avais 18 ans c'était pas très in et très tendance mais j'ai bien vu qu'arrivée à 30 ans mes amis me disaient j'ai vu tes photos sur Instagram Amélie, ça a l'air super cool ce que tu as fait le week-end j'ai trop envie de partir avec toi donc j'ai vraiment noté un intérêt grandissant pour partir et pour la nature pour la rando ce qui était un peu asbine avant et je me suis dit ok je vais écrire une newsletter qui sera gratuite les gens vont s'abonner je vais leur expliquer leur donner plein d'idées d'itinéraires pour découvrir la France un peu différemment. Les gens sont abonnés et ça a marché. Alors pour aller un peu plus loin dans mon concept et mon besoin d'authenticité et de déconnexion j'arrête les newsletters et je reviens, je pars à rebours de ce qui se fait à mon époque et je propose aux gens de leur envoyer des lettres postales avec des photos une lettre écrite à la main on n'en reçoit plus rien dans nos boîtes aux lettres et j'ai vraiment envie entre la facture et le prospectus qui est une lettre avec une écriture à la main qui est d'une amie imaginaire un peu qui t'invite à partir et à découvrir ton pays. Alors l'évolution du métier de voyagiste alors je suis moi je suis vraiment communicante donc assez loin de ce de ce secteur mais je pense qu'une alors je n'ai peut-être pas toutes les réponses mais pour moi il y a quand même des clés qui se détachent c'est le local donc redécouvrir et repartir en france on n'est pas obligé de partir à bali on a des choses incroyables dans le cotentin dans ses alliés dans la lausère on a un super petit pays il y a la quête de sens les gens en vie d'authenticité donc je pense que ça s'il faut ça va monter et en plus et la nature le besoin de nature sortir des sentiers battus et quelque chose de très simple la rando le vélo le voyage à vélo a explosé en 15 ans je le note parce que moi j'ai toujours parti à vélo et je trouve ça fantastique et je pense que les voyagistes vont être obligés de se recentrer sur la france et d'exploiter un peu ce qu'on a ici au niveau national